Musique Le balisage en fait c'est bénévole. Alors en général c'est des gens qui ont du temps, donc c'est plutôt des gens à la retraite. Au niveau de la Lauserre on est 91 baliseurs. On a 1850 km GR rouges et blancs plus GR de pays rouges et jaunes. Donc ça fait une dose, oui. C'est pour ça que, bon, pour répondre à la question de tout à l'heure, on ne fait pas que 20 km chacun. C'est quand même particulier puisqu'on reçoit des gens du monde entier. Donc ça c'est magique. En plus on a des gens de tout milieu. Donc là il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de tri, on ne sait pas qui c'est qui vient. Chaque jour la journée recommence par la même chose. Les gens partent après le petit déj tranquillou, tu as ton ménage, tes affaires, tes courses. Le soir tu recommences, tu as des gens qui arrivent dans l'après-midi et ainsi de suite. Mais par contre, les gens ils changent chaque jour et ça c'est magique. Pour l'hébergement, pour les randonneurs, j'ai commencé il y a 38 ans. Et à partir de ça, vraiment le chemin de Saint-Jacques a commencé vraiment en 89, quand le pape est allé à Compostelle. Là ça a été exposé, ça a été monté à Crescendo jusqu'au moins jusqu'à l'an 2000. Et là c'est devenu une passion. C'est un bonheur renouvelé, bien sûr qu'il y a des coups de mou, il ne faut pas rêver. Mais bon, il suffit d'une belle soirée, d'un groupe sympa, de gens touchants. Et puis zoup, la machine est rechargée, c'est les gens qui te rechargent. C'est un chemin qui est assez particulier parce qu'il est facile et du coup ça le rend très dur. Dans le sens où il est très roulant, sur des revêtements qui chauffent énormément. Du coup ça rayonne énormément par les pieds. Et donc on a 90% des chaussures qu'on change, c'est parce que c'est trop petit et beaucoup trop chaud. Mon métier c'est éducateur à l'environnement de base. J'ai travaillé en tant de guide pendant plusieurs années, j'avais un bon passif randonnée. Donc du coup j'ai vraiment orienté le magasin avec une philosophie randonneur. Et de plus en plus maintenant bivouac. Donc il y a pas mal de gens qui ont été bien contents de nous trouver sur leur chemin. Autour des années 2010, on a quelques élus qui ont été très novateurs et qui ont pris de suite conscience qu'on avait un grand nombre de pèlerins qui traversaient l'Aveyron, autour de 20 000. Et une grande partie était quand même sur des routes départementales. Et on a décidé de monter des programmes d'aménagement sécuritaire. On a soit utilisé des bas côtés de route qu'on a aménagé quand ça le permettait. Soit on a réouvert des chemins ruraux quand on restait à proximité du tracé du GER. Et sinon on a carrément rentré, on est rentré dans une négociation foncière pour faire des acquisitions de bandes de chemin pour permettre la sécurisation des pèlerins. Ça fait environ 12 ans qu'on y travaille. On a créé une commission départementale des chemins de Saint-Jacques qui regroupe tous les acteurs qu'on traverse, mais aussi avec une gouvernance départementale, État, préfecture, et avec l'agence française des chemins de Compostelle. Sur notre territoire, il y a 37 kilomètres de GR 65. Si on multiplie par deux, il y aurait 75 kilomètres de murs à faire. Et l'association Mille Mains à la Pâte, qui a fait six opérations, en est à 3700 mètres de murs. C'est Mille Mains à la Pâte. Ce sont des amoureux du patrimoine, des passionnés de leur territoire, qui viennent une fois par an pour restaurer ce GR 65. Que les gens qui y passent l'apprécient, voire aient envie d'y revenir. Vous étiez bâtisseur avant ? Pas du tout, j'étais agent d'assurance. Ah oui, c'est un petit peu différent, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...